On va à l'agence Voltaire de la BNP Paribas pour opérer une réquisition citoyenne. Nous nous demandions depuis un an la fermeture des sept filiales de BNP Paribas aux îles Caïmans. Nous n'avons pas eu de réponse satisfaisante de BNP Paribas, donc nous avons décidé de renforcer notre action et notre lutte contre l'évasion fiscale en empruntant quelques fauteuils dans cette agence de façon à renforcer notre assise dans la lutte contre l'évasion fiscale. Vous savez peut-être que BNP Paribas est parmi les banques françaises qui contribuent la façon la plus importante à l'évasion fiscale avec de nombreuses filiales dans les paradigmes fiscaux. Allez, on concède à la réquisition ! C'est une action qui devient de plus en plus nécessaire face au cynisme des banques. Les grandes banques françaises sont massivement implantées dans les paradis fiscaux. Elles nous disent que c'est pour être le plus près possible de leurs clients. Mais que font leurs clients dans les paradis fiscaux si ce n'est cacher leurs fortunes et frauder le fisc, notamment le fisc français. Donc après le scandale HSBC, nous voulons mettre en lumière le scandale BNP Paribas, la présence massive de cette banque, la plus grosse banque européenne qui est présente massivement dans les paradis fiscaux et notamment dans les îles Caïmans. À la direction de BNP Paribas, dès que vous aurez annoncé la fermeture de vos agences dans les îles Caïmans, nous vous rendrons immédiatement ces fauteuils puisque nous aurons rempli notre mission. Attaque a lancé depuis un an une campagne contre les requins de la finance et des multinationales. L'année dernière, nous avions trois cibles. Donc BNP Paribas, que nous n'avons pas réussi à faire céder, qui n'a pas fermé ses filets dans les paradis fiscaux. Par contre, les deux autres cibles ont obtempéré, si vous voulez, à nos demandes puisque Unilever a accordé finalement, après beaucoup de luttes des salariés concernés, Unilever a accordé son soutien au démarrage de la coopérative Fralib à Marseille, une coopérative de thé et d'infusion naturelle. Et la deuxième victoire que nous avons reportée, c'est le retrait de la Société Générale du financement du projet charbonnier Alpha Call en Australie. Donc déjà deux victoires à notre actif pour la première année de campagne en 2014 et nous espérons avoir le même succès en 2015. Et cette année, nous avons trois cibles. BNP Paribas, donc pour sa contribution majeure à l'évasion fiscale et aussi pour les projets climaticides que la banque finance notamment dans le charbon en Australie. Nous lui demandons d'interrompre ses financements à ses projets qui vont dégager des milliards de tonnes de CO2 dans les années qui viennent. La deuxième cible, c'est Total pour son investissement dans la recherche de gaz de schiste en Algérie, dans le Sahara algérien. Nous demandons à Total d'interrompre ses recherches et l'exploration du gaz de schiste en Algérie. Et notre troisième cible, c'est Sophie Proteol, rebaptisée récemment Avril, qui est une grande multinationale peu connue de l'industrie agricole alimentaire et qui en France est en train de développer des fermes-usines, notamment des fermes avec des milliers de cochons et de truies en Bretagne. Et nous demandons donc à Sophie Proteol d'abandonner ses projets d'usines à cochons. Merci. 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 Merci.